... Souvent négligés, les pieds supportent en moyenne 16h par jour le poids de notre corps. Mais quand du rayon, ongles incarnés ou affaissement de la voûte plantaire s'invite, qui faut-il aller voir ? Un pédicure ou un podologue ? Le pédicure va s'occuper des affections du pied, donc de la peau, des ongles. Le côté podologie va être plutôt la prise en charge des affections de la posture, de la posture du pied et du corps, du monde inférieur et même du tronc. C'est vraiment complémentaire. Seule école en France à recruter ses élèves après une année de médecine, ce métier est à la fois manuel et relationnel. Je n'ai pas eu le concours de kiné et je me suis dit, je vais tenter, on va faire podo. Et au final, en arrivant, j'ai découvert le métier vraiment et j'ai adoré. Les 90 étudiants suivent un cursus universitaire à deux pas de l'hôpital Pellegrin. En première année, on a tout ce qui est partie théorique et on commence un peu la pratique jusqu'en troisième année où la troisième année, vraiment, on n'a quasiment que de la pratique. La proximité du CHU fait que les étudiants peuvent aller facilement soigner les patients dans les services et c'est ça qui est intéressant pour eux parce qu'ils voient des pathologies qu'ils ne voient pas automatiquement en libéral. Et donc, ça permet d'avoir une certaine richesse dans la formation. Jules a 10 ans. Ce jeune parisien a consulté quatre spécialistes sans résultat. Ses pieds se positionnent mal lors de la marche. Installée depuis peu à Bordeaux avec sa famille, c'est son premier rendez-vous à l'Institut. Écoutez, c'est mon beau-père qui est médecin qui m'a conseillé de venir. Jules, il porte des semelles depuis l'âge de 5 ans et ça n'a jamais rien fait. Et j'espère qu'à l'hôpital, ça va fonctionner et que Jules va pouvoir retrouver un pied un peu plus équilibré et ne pas marcher en dedans. À la fois robustes et fragiles, les pieds souffrent de notre mode de vie et des maladies chroniques qui l'accompagnent. Le diabète notamment peut altérer, peut créer des plaies au niveau des pieds qui sont très importantes. Et le pédicure podologue a toute sa place dans sa prise en charge. 400 patients par semaine se succèdent dans les 10 boxes de soins. Il y a les habitués qui repartent d'un bon pied. On vient pour les soins des pieds, puis après on va au resto et puis voilà, ça nous fait passer une bonne journée. Alors comment bien prendre soin de ses pieds ? On en parle ce midi avec notre invité Laurence Fort. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Coordinatrice pédagogique à cet institut où a été tourné ce reportage. Il accueille chaque année 11 000 patients. Un succès qui s'explique peut-être aussi par les prix bas qui sont pratiqués pour soigner les gens. Oui, tout à fait. Les soins de pédicurie sont à un coût beaucoup moins élevé qu'en cabinet libéral, ce qui fait effectivement le succès de l'institut de formation. On dit qu'il faut aller au moins une fois par an chez son dentiste. Et pour les pieds ? Écoutez, concernant les soins de pédicurie, je dirais que la venue des patients se fait en règle générale tous les mois, mois et demi. Ensuite, effectivement, pour tout ce qui est consultation podologique avec des appareillages par orthèses plantaires, nous conseillons à l'âge adulte de venir une fois par an. Et les enfants en général, nous conseillons en fonction de la croissance, une venue en consultation à peu près deux fois dans l'année. Quelles sont les principales affections et pathologies des pieds qu'on peut rencontrer ? Les affections, on va dire, ingouéales avec l'épaississement de la tablette ingouéale. C'est-à-dire sous le pied ? Voilà. Ou alors après tout ce qui est zone d'hyperkératose, qui sont souvent dues à une malposition du pied. Et ça a des conséquences sur l'ensemble du corps ? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que la prise en charge par orthèses plantaires va permettre de rétablir et rééquilibrer la posture. Comment bien prendre soin de ses pieds au quotidien pour éviter d'en arriver à une situation qui nécessite ? Déjà, c'est de venir éventuellement consulter un pédicure podologue. Et puis surtout d'avoir un chaussage correct, adapté à son mode de vie, voire à son activité professionnelle ou sportive. Vous vous formez donc 90 étudiants chaque année. Oui. Ça veut dire qu'il y a des besoins importants ? Oui, tout à fait. 90 étudiants, ce chiffre peut osciller en fonction des redoublants. Mais en règle générale, l'ensemble de nos étudiants trouvent rapidement du travail. Il y a un besoin qui est réel. Merci beaucoup, Laurence Faure. Coordinatrice pédagogique à l'Institut de formation pédicure podologie de Bordeaux. Un dossier à retrouver sur notre site internet aujourd'hui.